Aviez-vous bien analysé avant d'aller porter plainte ? J'ai dit oui ! L'artiste et musicien Fali Ipupa, Timba, a construit sa notoriété internationale ou bien, si vous voulez bien l'entendre, sa carrière internationale sur les mensonges. On dit que Gauthier Sey a diffamé l'artiste Timba Fali Ipupa pour avoir dit que dans l'histoire de la rumba congolaise, la tricherie n'a jamais existé et que c'est l'artiste Timba Ipupa Fali qui nous a amené la tricherie dans la rumba congolaise. Oui ! Je réitère mes propos. La tricherie dans la musique congolaise, entre guillemets, rumba, a commencé avec l'artiste et musicien Fali Ipupa Timba. Nos aïe n'ont jamais utilisé un logiciel de performance. Mais c'est quoi la tricherie ? C'est là où je me dis l'entourage de l'artiste. Les conseils de l'artiste, ils ont induit l'artiste en erreur. Vous voyez maintenant comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, tiré l'artiste et trop bas à diffamer l'artiste Timba Ipupa Fali pour avoir dit que Timba n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Oui ! Je réitère mes propos. Faux ! Fali Ipupa Timba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Faux et archi-faux ! Fali Ipupa et son équipe ont menti à l'opinion congolaise internationale. Il n'y a jamais eu un simple contrat entre l'artiste et Fali et la maison, n'est-ce pas, événementielle, Vivendi Sport qui est logée en France. Les contrats n'existaient pas. Et je réitère ces propos et je vais présenter des preuves des 19. Quand vous vous dites que l'artiste n'était pas capable, et j'ai même dit certainement, il n'y a pas de même, ça a été cassé. J'ai pris un exemple, et j'ai dit, les autres, quand on est dans le monde, on a eu des problèmes. On a dit, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Jésus-Belédou, il y a eu des problèmes. Et moi, il y a eu des problèmes. Comment il s'appelle encore ? Je vais appeler les témoins, ils vont témoigner. Alors, les disques d'or de Fabregas, ils ont certifié SNEP, tout ce qui n'est pas. Donc, les deuxièmés, ils ont un disque d'or en Fabregas. Ils n'avaient pas affaire à un petit monsieur de la rue, ils avaient affaire à un journaliste professionnel, patron d'un média, un père de famille qui reconnaît tous ses enfants, qui n'a jamais exposé un seul enfant à un mépris populaire pour éviter les ridicules. On dit, Gauthier Sey a diffamé l'artiste, il a dit que l'artiste n'a pas pu chanter, l'artiste était incapable. Gauthier Sey parlait en français, nous avions suivi, mais c'est quoi les problèmes ? Ils ont répété, mais c'est extrêmement grave ça. Comment est-ce qu'ils n'ont pas ? Donc, le lendemain, il y a des émissions, vous vous êtes livrés, n'est-ce pas ? Il est sensationnel. Citation directe. Et ils ont dit que c'était des établisiers où ils étaient ouverts, ils n'ont pas le plus puissé. Et c'est sûr qu'ils vont la voir, et ils n'ont pas le plus puissé. Il y a des établisiers, les établisiers d'un chef de l'État qui est un conseil à une maison civile. Ils ont des trafics d'influence et ils ont mis de l'argent. C'est dans le vrai, c'est un journaliste professionnel, c'est un responsable de famille, c'est un patron d'entreprise, mais aussi c'est un chrétien. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, vous vous êtes entendu parler, n'est-ce pas, là aussi les mensonges, il a déjà fait, il fallait assez souffrir de le faire, n'est-ce pas, une performance dans la musique ? Double zénith, Asia Beta, 4 stades de martyr, Asia Beta, autant d'espoir. Est-ce que les collaborations au Congo ont commencé avec Fali Poupa ? Est-ce que vous réfléchissez, vous l'entourage de l'artiste, vous les conseils de l'artiste, est-ce que vous avez vraiment réfléchi ? Les collaborations commencent avec Fali Poupa. N'est-ce pas là aussi les mensonges ? Aujourd'hui, tout le monde va faire des collaborations. Oui, on n'a jamais fait de collaboration. Tout le monde a chacun de nous fait de collaboration. Papa, oui, on n'a jamais fait de collaboration. Qui est-ce que c'est rémené ? Et c'est quoi la collaboration ? La collaboration, ce n'est pas seulement avec les missions de l'extérieur. Même entre nous, c'est de la collaboration. Ce sont des futurs rires. Fali Poupa a construit sa carrière, toute sa notoriété sur les mensonges. Il a diffamé. En quoi je lui ai diffamé ? Vous avez un artiste qui se réveille un matin. Il vous dit, mon album. Mon album. Comment ça s'appelle encore ? Droit chemin. Je pense qu'on va vous balancer aussi cette vidéo. Ezwan Diske, c'est le seul album qui a eu les disques d'or certifiés SNEB. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. Quinze ans après, le même artiste vient. Pour une première fois au Congo, nous avions un disque d'or certifié. Et c'est lui que tu nous as présenté hier. C'est lui que tu nous présentes aujourd'hui. Pourquoi cette contradiction ? Vous avez un artiste qui vous dit, moi je ne joue jamais dans des festivals. Il ne semble pas l'où mais vous l'a dit ici. Certains artistes vous mentent. Fali Poupa va jouer dans des festivals matin, midi, soir. Souvent, il est tête de liste. Il vous amène des affiches pour vous dire, écoutez, c'est mon concert personnel. Alors que c'est un festival. À un moment, des divulgués, un communiqué ou un odieux, je ne sais pas moi, quoi d'autre, un tweet comme quoi. Gautier Sey aurait demandé pardon à l'artiste Timba. Fali Poupa, il ne peut pas Fali. Je dis faux et archi faux. Mesdames et messieurs, Gautier Sey restait serein. Gautier Sey a diffamé. Et c'est ce que Isidore Kwanja est venu dire juste après notre émission. Isidore Kwanja, qui est le directeur, n'est-ce pas, d'organisation du 9e juillet de la francophonie à la République démocratique du Congo, a bel et bien confirmé ma thèse qu'il n'y a jamais eu des contrats entre Fali Poupa Timba et la maison Vivendi Sport. C'est lui qui a donné les contrats de prestation à Vivendi. Et tout ce que Vivendi devait faire ou tout ce que Vivendi faisait, on lui faisait rapport. Isidore Kwanja a aussi diffamé Fali Poupa Timba. Mais écoutez, je suis ici premièrement pour apaiser les esprits et envoyer un message fort à tous mes détracteurs qui sont entrés depuis un moment des divulgables, un communiqué ou un odieux, je ne sais pas moi quoi d'autre, un tweet comme quoi Gauthier Sey aurait demandé pardon à l'artiste Timba Poupa Fali. Je dis faux et archi faux. Mesdames et messieurs, Gauthier Sey restait serein. Je n'ai pas insulté M. Timba Poupa. Je n'ai pas calomnié, je ne fais que mon travail de donner l'information et la vraie information. Une information, n'est-ce pas, sourcée. Donc, nulle main question ici de demander pardon à qui que ce soit parce que je ne me réproche de rien. Ça, c'était une mise au point sévère que je voulais ici, n'est-ce pas, donner pour taire. Tous les bruits qui vont, qui sont en train d'aller dans tous les sens, comme quoi Gauthier Sey aurait demandé pardon, Gauthier Sey aurait mandaté quelqu'un pour qu'on demande pour lui pardon. Faux et archi faux. Mais voici devant la caméra, je suis venu vous apaiser et je suis venu dire à ces détracteurs d'arrêter, n'est-ce pas, de continuer à mentir l'opinion. Je connais une cette chose, que vous êtes habitués à mentir, à duper, n'est-ce pas, l'opinion. Et cette fois-ci, je pense que l'air a sonné pour que la vérité puisse triompher. Donc, il n'est nulle main question de pardon. Gauthier Sey, restez serein et déterminé, n'est-ce pas, à défendre la vérité. Tenez. Gauthier Sey, on vous dit, écoutez, Gauthier Sey, je n'ai pas insulté M. Timba Faliye Pupa, je ne l'ai pas calomnié, je ne fais que mon travail de donner l'information, et la vraie information, une information, n'est-ce pas, sourcée. Donc, nulle main question ici de demander pardon à qui que ce soit, parce que je ne me réproche de rien. Ça, c'était une mise au point sévère que je voulais ici, n'est-ce pas, donner pour taire. Tous les bruits qui vont, qui sont en train d'aller dans tous les sens, comme quoi, Gauthier Sey aurait demandé pardon, Gauthier Sey aurait mandaté quelqu'un pour qu'on demande pour lui pardon. Faux et archi-faux. Mais voici devant la caméra, je suis venu vous apaiser, et je suis venu dire à ces détracteurs d'arrêter, n'est-ce pas, de continuer à mentir l'opinion. Je connais une cette chose, que vous êtes habitués à mentir, à duper, n'est-ce pas, l'opinion. Et cette fois-ci, je pense que l'air a sonné pour que la vérité puisse triompher. Donc, il n'est nulle main question de pardon. Gauthier Sey, restez serein et déterminé, n'est-ce pas, à défendre la vérité. Tenez, on vous dit, écoutez, Gauthier Sey a diffamé l'artiste Timba Ippoupa Fali, pour avoir dit que Timba n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Oui, je réitère mes propos. Fali Ippoupa Timba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Faux et archi-faux, Fali Ippoupa et son équipe ont menti à l'opinion congolaise et internationale. Il n'y a jamais eu un simple contrat entre l'articéphalie et la maison, n'est-ce pas, événementielle Vivendi Sport qui est logée en France. Les contrats n'existaient pas. Et je réitère ces propos et je vais présenter des preuves des 19. On dit, écoutez, Gauthier Sey a diffamé. Et c'est ce que Isidore Kwanja est venu dire juste après notre émission. Isidore Kwanja, qui est le directeur, n'est-ce pas, d'organisation du 9e juillet de la francophonie en République démocratique du Congo, a bel et bien confirmé ma thèse qu'il n'y a jamais eu des contrats entre Fali, l'articéphalie Poupa et Timba et la maison Vivendi Sport. C'est lui qui a donné les contrats de prestation à Vivendi. Et tout ce que Vivendi devait faire ou tout ce que Vivendi faisait, on lui faisait rapport. Isidore Kwanja a aussi diffamé Fali Poupa et Timba ? Il a aussi été envoyé par YX artistes pour diffamer Fali Poupa et Timba ? Arrêtez. Je pense que je suis dans la vérité. On dit Gautier Sey a diffamé l'artiste Timba Fali Poupa. Pour avoir dit que dans l'histoire de la rumba congolaise, la tricherie n'a jamais existé et que c'est l'artiste Timba Poupa Fali qui nous a amené la tricherie dans la rumba congolaise. Oui, je réitère mes propos. La tricherie dans la musique congolaise, entre guillemets rumba, a commencé avec l'artiste et musicien Fali Poupa Timba. Nos aïe n'ont jamais utilisé un logiciel de performance. Mais c'est quoi la tricherie ? C'est là où je me dis, l'entourage de l'artiste, les conseils de l'artiste, ils ont induit l'artiste en erreur. Vous voyez maintenant comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, tiré l'artiste trop bas ? Il fallait d'abord suivre les propos de Gauthier Sey et après examiner mot par mot avant de saisir la justice. Vous avez maintenant exposé notre artiste, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Quand Gauthier dit que la tricherie a commencé avec Fali Poupa dans la rumba congolaise, mais c'est quoi la tricherie ? L'homme n'a jamais utilisé un logiciel de performance de la voix. Pépé Calais non plus. We Ransom non plus. Fer Regola non plus. Eriti Watanabe non plus. Jiben Piyana non plus. Et tous, ils ont utilisé leur voix naturelle. Quand on recourt, pendant l'interrogation, je vais vous mettre très simple pour que je puisse me faire comprendre. Quand un élève ou un étudiant, dans une salle d'interrogation ou d'examen, il recourt à son, à ses cahiers de notes, il a triché ou il n'a pas triché. On vous dit que l'examen ou l'interrogation, ce n'est pas à cahier ouvert. Mettez vos notes de côté. Et un étudiant recourt, n'est-ce pas, à ses notes de cours et il est en train de tricher pour répondre. Et il a 10 sur 10. N'est-ce pas, un tricheur ? Est-ce qu'il a réellement mémorisé la leçon ? Est-ce qu'il a reproduit la leçon venant de sa tête ou il a recouru aux notes pour, n'est-ce pas, donner toutes ces réponses-là ? Et c'est de cette façon-là que se comporte notre artiste Efalli Ipoupang. Timba ! Quand il recourt à l'autotune, allez-y sur Google. Tapez les rôles de l'autotune. On vous dirait que l'autotune, c'est un logiciel créé en 1996 aux Etats-Unis d'Amérique. Ça a été créé pour les piètres chanteurs qui n'arrivent pas à chanter sur la note pour permettre à ces piètres chanteurs de chanter juste sur la note. Et un bon chanteur qui a une belle voix, qui a son timbre vocal impeccable, qui respecte la note musicale, pourquoi peut-il recourir à l'autotune qui est un logiciel de performance de voix et d'ajustement des notes ? Pourquoi ? Je vous renvoie sur Google. Allez-y, tapez les rôles des autotunes et vous aurez la réponse. Femmé, l'artiste musicien Fali Ipoupang Timba pour avoir dit que Gauthier Sey, Fali Ipoupang a construit sa notoriété sur les mensonges, même s'il parle de la carrière. C'est la même chose. Chers amis, aviez-vous bien analysé avant d'aller porter plainte ? J'ai dit oui. L'artiste et musicien Fali Ipoupang Timba a construit sa notoriété internationale ou bien, si vous voulez bien l'entendre, sa carrière internationale sur les mensonges. Tenez, nous sommes au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Les débats autour des musiciens qui doivent jouer au conseil, qui doivent jouer, n'est-ce pas, aux nuits de la francophonie, mais aussi à l'ouverture et à la fermeture du 9e siècle de la francophonie. Vous avez un artiste qui s'appelle Timba Fali Ipoupa qui vient vous dire, non, moi d'ailleurs, je n'ai pas été contacté par des Congolais. J'ai été contacté en France. J'ai un contrat avec Vivendi. Et l'un de ces gars, qui s'appelle, c'est pas moi, qui va jusqu'au point de tweeter. Nous n'avions jamais pris de langue avec Isidore Kwanja, mais plutôt avec Vivendi Sport. Et maintenant, Vivendi vous dit qu'il n'y a pas de contrat. Bien sûr, c'est ça les documents, tout ça, c'est ça les dossiers. Un journaliste d'investigation, un père des familles. Moi, je suis un responsable, un chef d'entreprise. Vous me voyez à ce niveau des responsabilités avec ma petite notoriété dans cette ville, me permettre de me tenir sur un plateau de télé, venir diffamer sur un artiste comme Fali Ipoupa ou sur un artiste comme Heriti Watanabe, Kofiolomide, des gens comme ça. Vous pensez vraiment que je viens raconter ma vie, je n'ai pas de preuves ? Ça, c'est les dossiers Vivendi, Snap, tout ça. Et quand vous voyez dedans, ça, c'est les rapports de la mission. Mes correspondants qui ont travaillé avec Snap, mais tout ça, vous voyez ? Et tout ça, ce sont les dossiers que je détiens. Ce sont les dossiers que je détiens sur toutes les questions. Snap ou quoi, tout ça, ce sont les dossiers que je détiens, que je détiens. Donc, quand je me permets de venir aborder une question, j'ai des éléments, j'ai des preuves. N'est-ce pas là, mentir l'opinion nationale, internationale ? L'artiste et son équipe, ils ont confirmé qu'ils ont un contrat avec Vivendi. Mais Vivendi vous dit qu'ils n'ont pas de contrat. Vivendi vous dit qu'ils n'ont pas de contrat. J'ai les maîtres de Vivendi, j'ai les audios, j'ai les vidéos. Ils vous disent qu'ils n'ont pas de contrat. Et l'artiste est incapable de brandir un seul contrat. Je ne vais pas entrer ici dans les fonds parce que les dossiers et le jeune vaut de la justice. Je reste sur ce que j'ai à dire dans le passé pour démontrer à mes détracteurs et aux compatriotes et à ceux qui défendent la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la vérité que je reste serein et que je vais soutenir ma thèse jusqu'à la fin. Si, n'est-ce pas là les mensonges dans sa carrière ? C'est une façon de démontrer que je n'ai pas l'équipe à ce que je n'ai pas. Je n'ai pas de signer à Kinshasa, je n'ai pas de signer à la France alors qu'il n'y a pas de contrat à la Vivendi. Je n'ai pas de signer à la Vivendi pour que je n'ai pas de signer à la Tricaca à la Niveau Moussous alors qu'il n'y a pas de signer à nos contrats. Gautier Sey a dit que il fallait pour ne pas construire sa carrière toute sa notoriété sur les mensonges. Il a diffamé. En quoi je l'ai diffamé ? Vous avez un artiste qui se réveille un matin il vous dit mon album mon album comment ça s'appelle là encore ? Droit chemin Je pense qu'on va vous balancer aussi cette vidéo. Ezwan Miske c'est le seul album qui a eu les disques d'or certifiés Snap C'était en 2007 si je ne me trompe pas. 15 ans après le même artiste vient pour une première fois au Congo nous avions un disque d'or certifié et c'est lui que tu nous as présenté hier. C'est lui que tu nous présentes aujourd'hui. Pourquoi cette contradiction vous avez un artiste qui vous dit moi je ne joue jamais dans des festivals il ne semble à l'où mais vous l'a dit ici certains artistes vous mentent Fali Pupa va jouer dans des festivals matin midi soir souvent il est tête de liste il vous amène des affiches pour vous dire non écoutez c'est mon concert personnel alors que c'est un festival retenez ceci dans le Bagnarobé il y a un festival Batshe Bati c'est 5-6 il y a une tête de liste en ce qui est dans le SOUKA il y a un BABET avant il y a un BABET il y a 20h pour clôturer et il y a un FICHE et il y a un FICHE et il y a un FICHE pour sauter publicité et il y a un FICHE Il y a un grand niveau de succès. Ce qui a été 10, c'est un stade. Les artistes ont 100 ou 100, ou même 4, ou même 5. Donc, il y a une équipe fort. Il y a une équipe de travail pour la communication. Pour lutter les autres, il y a un concert à nos restaurants. Il y a un festival. C'est pas ça le mensonge ? Il a diffamé l'artiste intime pour dire qu'il a construit sa carrière. Quand un artiste se réveille un matin, il vous dit, qu'il y ait une collaboration au Congo. Est-ce que vous réfléchissez, vous l'entourage de l'artiste, vous les conseils de l'artiste, est-ce que vous avez vraiment réfléchi ? Les collaborations ont commencé avec Fali Poupa. N'est-ce pas là aussi les mensonges ? Aujourd'hui, tout le monde veut faire des collaborations. On n'a jamais fait des collaborations. Tout le monde n'a jamais fait des collaborations. Papa, on n'a jamais fait des collaborations ? Qui est-ce que c'est rémener ? Et c'est quoi la collaboration ? La collaboration, ce n'est pas seulement avec les ministères de l'extérieur. Même entre nous, c'est de la collaboration. Ce sont des futuristes. N'est-ce pas là aussi les mensonges de quelqu'un qui pense que les collaborations ont commencé avec lui ? Yusundu, on n'a jamais vu Yusundu avec Kofi ? Et lui, à ce moment-là, il n'était pas dans le quartier latin ? Vous avez réfléchi ? Dans ce moment-là, il s'agit de la carrière de deux personnes. Il s'agit de la carrière de Gauthier Sey comme journaliste, et il s'agit de la carrière de Fali Poupantima comme artiste et musicien. Et aujourd'hui, les projecteurs du monde entier, de tous les médias, de tous les mécènes et de tous nos compatriotes qui lisent Netic News, qui suivent Gauthier Sey, ils veulent voir qui a dit la vérité. Et c'est lui qui se rend très guillemets dans les mensonges. Sachez-le qu'il va perdre de pli dans ses combats et ça sera difficile pour lui de se rélever. Et Gauthier est jeune. Il suffit de me regarder. J'ai encore une longue carrière. Vous me voyez venir mentir sur des gens ? Je vous mets de plus à l'oreille. Quand vous entendez quelqu'un vous dire de Bébé Tchanda jusqu'à Bébé Tchanda jusqu'à Bébé Tchanda, vous avez sali le rôle à Nga Zate, dans l'équipe à ton yon. Vous vous êtes entendu parler ? N'est-ce pas ? Là aussi, les mensonges ? Il y a un bêta de Afara, Afara, Jibé Ouéra, concert, il m'a dit, 20h et 48h. Il l'a déjà fait. Il fallait à ses souffrères de le faire. N'est-ce pas une performance dans la musique ? Double Zenith. Assa Béta. Quatre stades de martyrs. Assa Béta. Autant d'espoir. Dis-ce qu'il dit à Zui. En quoi ? Yaya Tolba Kéza est bien. Yaya Ninga va le pas double disque d'or. Kouandra Kouraman. Et à l'époque, Yaya Ninga va le pas doublé disque d'or. Kouandra Kouraman. Parce qu'il était chez Kofi. Yaya Ninga va trouver ce bébé. Et c'est lui qui est le meilleur. Et vous trouvez ça normal ? Vous avez entendu parler ? Que j'ai décorté ? Pour que vous compreniez les mensonges dans ça ? L'objetif à vous critiquer est que vous connaissez l'image, l'image d'artiste. Et que vous permettez à l'artiste. L'artiste n'a pas besoin. Et on va développer, n'est-ce pas ? Le mécanisme, la performance. Il y a un bon solo. Sans recourir, n'est-ce pas ? A la tricherie. Pour éviter les ridicules. On dit Gautier Seuil a diffamé l'artiste. Il a dit que l'artiste n'a pas pu chanter. L'artiste était incapable. Gautier Seuil parlait en français. J'ai eu un coup de fil dans les médias internationaux. Nous avions suivi. Mais c'est quoi les problèmes ? On a répété les questions. Mais c'est extrêmement grave ça. Comment est-ce qu'ils n'ont pas ? Donc au lundi, nous avons une émission. Vous vous êtes livré, n'est-ce pas ? C'est sensationnel. Citation directe. Comme boutique avec des gélos. Parce que vous vous êtes privé. Le président est en train de dire qu'il y a un artiste. Et puis des artistes qui ont été en train de dire qu'il y a un artiste. Il y a un chef de maison militaire, un chef de l'Etat. Il y a un conseil à une maison civile. Il y a un trafic d'influence. et puis tout le monde est en train de se faire. Vous confondez avec les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Gauthier Sey est dans le vrai. C'est un journaliste professionnel, c'est un responsable des familles, c'est un patron d'entreprise, mais aussi c'est un chrétien qui respecte, n'est-ce pas, la liberté des autres, la vie privée des autres, mais qui respecte aussi toute personnalité qui honore notre pays. Donc, vous avez maintenant induit l'artiste en erreur. Mais je vous dis ceci, toute implication politique, « Oh non, vous n'avez pas vu, c'est une maison militaire, c'est une maison civile, la chef de l'État, c'est un témoin de mariage du président Tripe Goumbe, c'est un pire petit artiste, c'est un artiste qui a été, c'est un droit, c'est un bon côté. Nous sommes aujourd'hui dans un pays d'État de droits. Ils approumnent, ils n'ont demandé de savoir de savoir ça. Nous sommes aujourd'hui dans un pays d'état de droit. Nous sommes aujourd'hui dans un pays d'état de droit. Nous avons compris que la justice nous a instrumentalisé. Nous avons compris que nous sommes aujourd'hui à l'économie de failli. Nous sommes en banque. Nous sommes en banque. Nous sommes en banque. La planète est en banque. Il n'avait pas affaire à un petit monsieur de la rue, il avait affaire à un journaliste professionnel, patron d'un média, un père de famille qui reconnaît tous ses enfants, qui n'a jamais exposé un seul enfant à un mépris populaire. Il n'avait pas affaire à un jeune homme de la rue qui raconte sa vie sans soubassement. Il n'y a pas de procès de 5. Il n'y a pas de procès de 5. Je le disque d'or et je le disque aux Amandes à 2022, 5 ans et 3 mois après. Dans cette enquête, je dis aux gens que je vais revenir pour vous expliquer les mystères cachés de ces disques d'or. Je n'ai jamais dit ici que, conclusionmi les autres, je n'ai jamais dit. Et si elle a une équipe de SNEP, elle a un avocat d'Israël Moutoumou, elle a un avocat d'Azraël Moutoumou, elle a un avocat d'Azraël Moutoumou, elle a un séance de travail lundi et mardi dans l'équipe SNEP. Quand elle a une équipe de SNEP, elle a un disque d'or. Mais elle a un SNEP qui a remis le disque d'or, elle a un disque d'or, elle a un disque d'or, elle a un disque d'or. Elle a suivi un brevet pour appuyer les disques d'or. Et puis, elle a une maison, elle a organisé une cérémonie pour remettre et reconnaître. Si elle a un disque d'or, il y a un disque d'or, mais elle a un peu, elle a un peu d'or en justice. Si elle a une cérémonie avec SNEP, quand elle a un SNEP, elle a un disque d'or, il y a un disque d'or. Cérémonie d'or, elle a un disque. Elle a un pas dit, paf, il y a un stade de martyrs, les journalistes, il y a un RFI, l'Odysia n'a moukoua mwasi, ba e koupé sa disque. Clodysia a sa la gana SNEPT. Est-ce que Clodysia était mandaté par SNEP pour ba e koupé sa disque na kintia sa ? Question a kboso. Question a mi bali. Est-ce que ba profiter na notoriété a Clodysia ou a sa journaliste internationale pou ba imposer na ba kongouma ni ban so disque d'or wada ke za e réellement a SNEP ? Question a mi bali. Question a mi sato. Cérémonie officielle ou est salement na maison SNEP. Si tu as li na site, il y a sol la SNEP. A mi mwane t e, tam mwadig ba 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 mwadig si sam ba zui, SNEP a organisé cérémonie na salle, il y a spectacles, il y a olympia a remet l'officiellement. Tam mwadig ba 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 mwadig ba salle na france kouna pas ce que les a mwes sami tue le sol francais, ba pese le cérémonie sa mwana sol francais. Mais ou y a le lége ni cérémonie sa mwana sol congolais. Et on recourt a un journaliste international qui n'a pas une fonction officielle au sein du SNEP. Ce sont des flous! Et pourquoi avoir entendu cinq an et trois mois apba . Quel tamanho selfie tu as rebut e? stirred une esp예요issabe ne? Il y a 50 000 exemplaires sur les sols français. Il y a un petit disque d'or, c'est le cérémonie, il y a un meilleur disque d'or. Nathalie, il y a un disque d'or en termes de milliers et de milliers de dollars. Mais Nathalie, il y a une équipe qui a fait une équipe de timba et de poupa. Il y a une équipe qui a besoin de milliers de dollars pour avoir les disques d'or. Mais les bilingues, les compagnons qui sont là, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie. Il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie. Et il y a un peu de vie, il y a un peu de vie. Il y a un peu de vie, il y a un peu de vie. Et il y a un peu de vie. Il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, mais il y a un peu de vie, il y a un peu de vie dans la France. Un peu de vie, il y a un peu de vie. Mais hayretien, les bilingues d'or viennent l'arabe et le bonheur. Ce n'est pas le même attribute? Ben il y a un peu ! On dit qu'il faut le même attribute. Il y a un disque d'or pour avoir stocké ! Il y a un peu de vie à nous. Elle répondent quoi ? Laď elle répondait, 2 signes ? il y a à l'opinion, je vais répondre. what a l'opinion qu'on a, qui doit être un travail d'interviews. l'opinion fait que tu essayes de diffamer tes filles et de l'exileur, mais que si tu essayes de faire c'est une réalité. Ce qui on a dit, c'est la peur au ventre, comme disent les français. et des gens qui disent, tu peux faire de l'intérieur, tu as toute la peur, tu ne veux pas dire ça ? Elle a des preuves. C'est quoi? Tu l'as dit, pardon, pour discrediter l'opinion. Voilà. Au moins, il passe bon même. Je ne l'ai pas dit, mon ami. Oh non! C'est à l'aubi. Ce qui est bon, il y a eu l'idée, Claudicia, a un dénominateur commun pour certifier ou pour confirmer que les disques d'or viennent réellement des SNEP. Alors, les disques d'or des Fabregas, ont été Claudicia, puis ça, Fabregas, ont été certifiés SNEP. Tout ça, il y a un débat. Donc, il est deuxième. Il y a un dénominateur commun pour ce qui est journaliste congolais, mais intellectuel congolais. On accepte que le disque est réellement le disque des SNEP. Alors, Fabregas est le premier à l'avoir. Donc, mettons une croix sur ce débat des disques d'or. Quand vous vous dites que l'artiste n'était pas capable, et j'ai même dit, certainement, ça a été cassé. Dans le principe d'exemple, on a dit que les autres, tout le monde s'est dit, on a dit qu'il y a eu des problèmes. On a dit qu'il y a eu des problèmes. Nous, ilshemont là, nous, je是不是, nous, comment il s'appelle encore, ? Je vais appeler les témoins, ils vont témoigner et on a tout filmé, mais j'avais filmé discrètement. J'avais filmé discrètement, la voix peut-être est cassée, et là je me disais, papa chéri, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de francophonie, la voix est cassée. Et vous savez pourquoi la plupart des cas, l'artiste n'est pas comme ça. C'est pour éviter les gens qui n'entendent pas pas. Parce que le public vient attendre l'artiste. Le concert c'est l'audition du son. Il y a auditionné le son pour voir la musique de l'artiste. Les publics ne viennent pas chanter, les publics ont eu des artistes qui n'ont pas eu le conseil, ils n'ont pas eu le public donc il a failli quelque part, il y a un problème le roi de la pop, Michael Jackson a eu des publics, il a eu des émotions, des spectacles quand Michael Jackson chantait, il ne pleurait pas parce qu'il n'a pas eu le temps il ne pleurait pas parce que timbre vocal, qualité à voix, spectacle qu'ils vivent c'est le cas ici au Congo avec les frères de Gaulle, les gens ont eu le temps ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps donc le charme, le charme, le spectacle qu'ils vivent, ils ont eu le temps c'est ça les concerts, et non faire chanter le public